Pour aller voter des lois, vous pouvez être condamné. Renseignez-vous, messieurs dames. 396 métiers, pompiers, facteurs, etc. Il faut un casier judiciaire. Et pour voter des lois, vous pouvez être un violent, vous pouvez être un vœur, vous pouvez être un dépendant de fond, vous pouvez être corrompu, et bien vous serez quand même ministre ou député. Il n'y a pas de problème, les citoyens. On se réveille, on se réveille surtout. Jetez la télé, allumez votre cervelle. Les dios là. Qu'est-ce qui se passe en France ? On n'est pas en train d'installer un duel Macron-Le Pen ? Je crois que si, vous avez raison. Puisque tout est fait pour essayer de reproduire en 2022 le même combat politique qu'il y a eu en 2017. Et avant même ? Ils vont essayer. Mais il y a une difficulté, une grande difficulté. C'est que Marine Le Pen, aux élections municipales, a perdu beaucoup. Et donc, il semblerait qu'il y ait un recul des idées de Le Pen. Et surtout, il y a un recul, mais c'est plus qu'un recul, il y a une déroute de la part des macronistes. Puisque dans les élections qui ont eu lieu partielles, les élections législatives partielles, ils ont été rétambées partout. Donc, ils sont en train de reculer énormément. Mais au départ, ils étaient 314. Ils ont plaidé à la majorité absolue. Alors, là, il y a un coup tactique de leur part. C'est qu'ils ont créé artificiellement des scissions pour que la République En Marche, elle a maintenant, en fait, 4 parties. Il y a 4 morts. Oui, ce sont des groupes, là. Voilà. Action, territoire, etc. Agir, etc. Mais ils ne l'ont pas crié. Je pensais que c'était... Je pensais qu'ils sont partis d'eux-mêmes. C'est bien, en fait, ils ont pas abordé ça. C'est tactique. Parce qu'ils partent, ils quittent la République En Marche, mais en même temps, ils déclarent qu'ils sont toujours macronistes. Oui, ils disent que c'est l'opposition. Et Macron pourra dire, je rassemble les gens, les partis, parce qu'il va dire, je rassemble ces 4 parties. C'est malin. Il y a l'idée de faire un combat, en fait, de préparer un second tour Le Pen-Macron, mais ils ont des difficultés, et je crois que ça se fera pas. Je pense que la masse des gens, comment dire, vireront Macron au premier tour. Toute la question est de savoir qui sera au second tour. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, hypocrites, orgueilleux, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde est un égout sans fond. Des phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si affreux et si imparfaits. On est souvent trompés en amour, on est souvent blessés, on est souvent malheureux, mais on aime. Et lorsqu'on se retrouve sur le bord de sa tombe et qu'on se retourne, on s'est dit « Mais c'est moi qui ai vécu. » Et non pas une personne factice créée par mon orgueil et mon ennui. La Macronie, c'est dégueulasse ! La Macronie, c'est dégueulasse ! Une personne k'est dégueulasse ! Les 2. Ciao ! La telefonie, c'est dégueulasse ! Sous-titrage ST' 501